Eh bien, Liam, c'est à toi pour les Hauts-de-France. Elisabeth enlaça sa bienfaitrice. « Voilà mon cousin ! Merci, mille merci, Madame Potter, pour tout ce que vous avez fait. Je ne vous oublierai jamais. » « Où est-il ? » « Là-bas, minoda Elisabeth tendant le bras dans le dos de son accompagnatrice. « Au revoir ! » Et elle partit d'un pas pressé vers le jeune inconnu. Sachant que Madame Potter la suivait des yeux, Elisabeth saisit le garçon par le coude, sans qu'il n'ait le temps de comprendre ce qui lui arrivait. Elle lui présenta son plus large sourire et le serra dans ses bras. « Bonjour, cousin ! Comme je suis contente de te voir ! » hurla-t-elle comme si la gare entière devait l'entendre. Surpris, l'élégant jeune homme resta un instant paralysé avant de protester. « Enfin, mademoiselle, je n'ai pas l'honneur de vous connaître ! » Alors qu'il s'apprêtait à la repousser, Elisabeth s'agrippa à son bras et glissa à travers ses lèvres. « Je t'en supplie ! Fais comme si nous nous connaissions ! C'est une question de vie ou de mort ! » « Pfff ! De vie ou de mort ! Rien que ça ! » « Il faut que nous sortions d'ici ! » « Oh ! Doucement, quand même ! » s'exclama le sauveur improvisé. Les fausses retrouvailles terminées, Elisabeth resserra son emprise autour du coude du garçon. Jeta un coup d'œil en arrière et fit signe à Madame Potter qui tendait le cou au-dessus de la foule. Elle l'avait échappée belle. Rendue sur le parvis de la gare, l'adolescent stoppa net. « Sommes-nous à l'écart de votre danger de mort, maintenant, mademoiselle ? » « Euh, oui. Enfin, ce n'est pas si simple. » N'entendant que le mot qui lui convenait, le faux cousin la salua et s'apprêta à partir. Elisabeth n'avait aucune envie de rester seule dans cette ville étrangère où elle n'en doutait pas. Le sort réservé aux orphelins traînants dans les rues ne devait rien avoir à envier au système américain. Angoissée, elle tenta de retenir son sauveur, lui proposant son aide pour tout ce qu'il voudrait. Hélas, l'œil rivait sur une montre de gousset. Alors patiné, le jeune homme précisa « Je suis bien désolé, ma chère, mais j'ai fort à faire, et cela sans perdre la moindre seconde. » Le ton hautain agassa Elisabeth. Malgré ces phrases empoulées, ce jeune garçon ne devait pas être plus âgé qu'elle. Et surtout, il représentait son seul espoir de compagnie. Essayant de l'amadouer, Elisabeth ne récolta qu'une sévère réprimande. Écoutez, j'ignore ce que vous recherchez, mais ce dont je suis certain, c'est que je n'ai guère l'intention de me coltiner une pauvresse, déguisée en petite lady, tout cela parce qu'elle a eu l'audace de me sauter dessus dans une gare ! Favudiam ! Merci.